C'est une tendance qui s'affirme. Les achats d'articles de seconde main et même pour Noël, cette année, les produits d'occasion vont avoir leur place de choix sous le sapin. Pourquoi ce marché ? A-t-il le vent en poupe ? C'est votre question. Écho, elle est signée Nathalie Rossignol et Christophe Rousseau. A Noël dernier, selon un sondage Cantart, 53% des Français étaient prêts à offrir un cadeau d'occasion. Un chiffre qui pourrait bien grimper cette année, car longtemps tabou, cette démarche semble désormais tendance. Mais pourquoi les cadeaux d'occasion ont-ils la cote ? Parmi les premiers à observer ce changement de mentalité, la communauté Emmaüs, pionnière depuis bientôt 70 ans de l'économie circulaire. Depuis quelques années, les compagnons voient croître le nombre de clients au mois de décembre. On a une augmentation de nos ventes sur la période de Noël, c'est incontestable. On a une augmentation de la fréquentation, évident, mais on a surtout une augmentation des dents. En cette période, des ventes thématiques sont organisées pour permettre de dénicher des pépites. Ce jour-là, à Rennes, Marie est venue acheter des sacs à main pour sa famille. C'est beaucoup plus abordable par rapport aux grandes surfaces, aux grands magasins, oui. Et par rapport, si c'est un thème de budget. Voilà, c'est ça. C'est pour des raisons économiques, bien sûr. Dans le rayon voisin, cette grand-mère est venue jouer la mère Noël pour son petit-fils. On fait plaisir, on peut en prendre, même pas forcément qu'un, on peut en prendre plusieurs, qu'on ne pourrait pas se permettre si on achetait neuf. L'occasion, un argument économique, mais aussi écologique. Claire, cliente régulière, aime offrir des cadeaux uniques. On peut offrir de l'occasion aujourd'hui sans avoir honte ? Au contraire, je pense qu'il faut plutôt en être fier et de se dire qu'on fait partie de cette nouvelle vague aussi, de penser à l'environnement et aux autres. Et puis, ça peut être un très joli cadeau, même si c'est de l'occasion. Ce n'est pas parce que ce n'est pas neuf que ce n'est pas joli, au contraire. Outre Emmaüs, les recycleries ou les braderies, les plateformes de vente en ligne, entre particuliers, se sont aussi imposées peu à peu au moment de faire les courses de Noël. Sophie Rouault et sa sœur s'y sont converties. Pour Zoé, j'avais pensé, tu sais, on avait parlé des sylvanianes pour des petits cadeaux en plus. Il y a pas mal de choses, il y a du choix quand même. Oui, c'est vrai que c'est quand même neuf, c'est quand même des objets, des petits jouets assez chers, des petites figurines assez chères. Oui, les sylvanianes, oui. Et puis si elle veut compléter sa collection, c'est plus facile. Un choix, encore une fois, économique qui n'est plus tabou entre ces deux sœurs et leurs enfants respectifs. Ça n'enlève rien à la valeur du cadeau et que c'est un cadeau qu'on a choisi avec soin. Donc ça n'enlève au rien la magie de Noël. Et puis il peut y avoir des objets d'occasion de très bonne qualité. Et puis ça permet d'être plus dans l'air du temps avec tout ce qui est écologie. C'est dans l'air du temps, mais il reste des réticents. Je sais avec qui je fais ce genre de situation. Enfin, il y a des personnes qui n'apprécieraient pas forcément que ce ne soit pas dans la boîte d'emballage. Après, on s'adapte. Voyant cette tendance de la récup ou de la vente entre particuliers se développer fortement, certaines enseignes ont sauté le pas pour ne pas rester exclues de ce marché en plein essor. Désormais, prêtes à porter, livres ou jouets de seconde main peuvent figurer à côté des collections de l'année. Cette grande surface dédiée au sport, qui organise depuis longtemps des trocs entre particuliers, a franchi une étape nouvelle en proposant à ses clients de racheter leurs articles pour les revendre. A béton, en banlieue Rennes, c'est un véritable rayon seconde vie qui a été aménagé à l'entrée du magasin. Aujourd'hui, il y a vraiment de l'or qui se trouve dans le garage de nos clients. Et en plus de l'impact environnemental que ça reste, ça a aussi un véritable impact sociétal, puisque tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter des produits neufs. Mais nous aussi, on a des produits qui n'arrivent pas forcément en bon état. Et on décide, grâce à notre atelier régional, de les repérer. Cette mère de famille nombreuse, parfois déçue par des achats entre particuliers, apprécie ce type de service. Même les vélos, nous, on en a acheté plusieurs fois d'occasion ici. Ils sont refaits, ils sont bien mis à neuf. Donc j'ai toute confiance. Sous votre sapin, le Père Noël glissera certainement des cadeaux d'occasion, une démarche à la fois économique, mais aussi écologique. Avec des présents qui auront été achetés à des particuliers, à des associations, ou à des grandes enseignes qui ne veulent pas rester exclues de ce marché florissant et qui vous offriront peut-être en plus une garantie ou un reconditionnement de quoi rêver à la fin de l'obsolescence programmée. Le Père Noël fait vraiment des merveilles. Le Père Noël